Avez-vous eu déjà envie de regarder une naissance de très très près ? Moi personnellement non, et pourtant c'est le sujet de ce film, Le premier cri, sorti en 2007, un documentaire français de Gilles Demestre. C'est un documentaire destiné à la salle. Il a été soutenu par la filiale de Disney après le succès de La Marche de l'Empereur de Luc Jacquet, sous le label Disney Nature. Et de quoi parle ce film ? C'est la mise en perspective de plusieurs grossesses d'une dizaine de femmes provenant de cultures différentes et vivant dans des pays bien distincts. Il permet de constater les diverses manières de concevoir et de vivre la grossesse et la naissance également. Ce documentaire est clairement une invitation au voyage à travers les différentes communautés cultures du monde. Ce qui permet de mettre en valeur un contraste de terres et de peuples, notamment quant à la célébration de la grossesse et de la naissance. Certaines se font avec des champs, de la peinture, d'autres sous un environnement beaucoup plus contrôlé, médicalisé, hospitalisé. Certaines naissances se font sous des températures extrêmes, chaud comme froid. Et nous avons également différentes visions de l'accouchement, traditionnelles ou modernes. Selon la liberté de la femme, son choix d'accoucher de telle ou telle façon, ou une prise de contrôle par les hommes dans les hôpitaux via des machines et, malheureusement pour certains cas, des opérations. Car il n'y a pas qu'une seule manière d'accoucher. Le film nous montre des perspectives même un petit peu fantasques. Avec une naissance au Mexique, avec des dauphins au bord de la mer et tout ça, ça paraît complètement idyllique, poétique. Mais au final, à cause d'un mauvais timing logistique, cette idée s'envole et elle accouche dans sa chambre. C'est en cela que le documentaire met en avant une aventure humaine, basée principalement sur l'attente. L'impossibilité de savoir si ça va bien se passer, quand ça va se passer. Donc, le réalisateur, il devait attendre que ça arrive. Donc, c'est un pari de filmer ses femmes. Un pari de voir si ça allait bien se passer ou non. Alors, il est dit dans le film, l'accouchement, c'est comme un lever de soleil. On ne peut ni l'arrêter, ni l'accélérer. Ça, c'est bien vrai. Et puis, donner la vie, c'est aussi potentiellement la souffrance et potentiellement encore la mort. Voilà, Vanessa, donc une des personnes qui est filmée aux Etats-Unis, eh bien, comprend cette possibilité et l'assume totalement. Après, il y a aussi une sorte de double intérêt à filmer différentes naissances. La première, c'est sentir la variante, une variante culturelle, sociale, économique, dans un même lieu. L'acte de donner naissance également, mais aussi une sorte d'odyssée du quotidien. Est-ce que la personne est seule ? Comment s'occupe son conjoint en attendant la naissance ? Est-ce qu'il est proche d'elle ou non ? Ou il est parti... Est-ce qu'il est avec elle ou non ? On ne sait pas. Ça varie en fonction des pays, en fonction des cultures. Et ce que j'ai aimé, c'est que la naissance n'est pas dans l'absolu la finalité du film. On n'a pas une longue préparation pendant une heure vingt et les dix dernières minutes, c'est des naissances à gogo. Non, non, non. Il y a une longue préparation, c'est vrai, mais elles ne se font pas toutes à la fin du film. Il y a une sorte de première vague de naissances sur les dix femmes, puis une deuxième, puis une troisième. La narration se fait un petit peu sans trop grande logique sur tel ou tel type de naissance, mais certains récits étaient plus longs à raconter. Il y avait plus de choses aussi à raconter, donc on les faisait intervenir plus ou moins avant la fin. Il y avait des naissances où il y avait très peu d'images, où il y avait peu de choses à narrer, sous un peu la forme d'une fiction. Par conséquent, ils ont préféré mettre ça en avant le plus tôt possible pour s'en débarrasser et passer à d'autres naissances qui ont peut-être plus de choses à dire, plus de choses à raconter, à mettre en scène également pour le cadre du documentaire. Parce que c'est sûr que c'est un documentaire sur une naissance qui est réelle, mais faire dire deux ou trois choses aux différentes personnes représentées, à son entourage, filmer le décor, filmer peut-être des complications qu'il faut mettre en avant pour dire que ce n'est pas si simple, eh bien il y a certaines naissances qui ont nécessité plus de temps que d'autres. Et les temps d'attente, les fameux temps d'attente, eh bien sont raccourcis forcément. Donc il faut aussi créer un petit peu d'action dans ce moment d'attente, de naissance dans le film Le Premier Cris. Donc c'est un enjeu du montage et des choix que fait le réalisateur. Alors on passe d'une femme à une autre pour dresser des points communs, des coutumes communes, par exemple des musiques. Les musiques qui sont chantées directement ou entendues par le biais de Walkman ou d'Enceinte. La Voix Off fait aussi également au montage en post-production le lien, la musique également. Fait le lien entre deux scènes de deux lieux qui sont espacés de peut-être plusieurs milliers de kilomètres. Donc on crée du lien entre toutes ces femmes qui ont une expérience commune de la naissance. Et la caméra épouse différents points de vue. On est invité à suivre ce quotidien totalement. Pour le réalisateur, c'était quand même une aubaine puisqu'il y a eu tout un ensemble de petits miracles. C'était compliqué de rencontrer des gens avec un environnement si différent qui vont donner naissance à peu près à une période qui ne soit pas trop espacée. Donc c'était très rare, le réalisateur disait, de filmer une dolgane qui accouche. Et également très rare d'avoir une autorisation pour filmer la maternité au Vietnam. Parce qu'on a une naissance au Vietnam. Mais c'était du fait d'un changement de direction. Et le nouveau directeur n'était pas au courant de la politique zéro tournage à l'hôpital. Donc ça a plutôt bien fait l'affaire. La naissance est un thème universel mais mis en scène au sein des récits de cinéma. Et ce n'est pas facile. On en voit les limites dans le documentaire. C'est-à-dire que c'est répétitif. Et en cela, la voix-off, elle est primordiale pour soutenir le discours. Parce que des fois, les gens ne parlent pas. Et pour rajouter également des informations, voire même de la dramatisation. Parce que s'il y a bien un truc qui est probant dans ce film, c'est la dramatisation du moment de la naissance. Je ne serais pas en train de dire que c'est un film pro-life ou des choses comme ça. Puisqu'on n'a pas des discours à rallonge sur « Ah oui, donner la vie, c'est ci ou c'est ça ». Non, pas du tout. Elles ont déjà assez de choses à penser, les femmes, pour qu'on leur soutire de ce genre de paroles. Il y a une ou deux femmes qui sont contentes d'avoir leur enfant et qui le manifestent à la caméra. Mais pour moi, ce n'était pas un film qui s'attarde sur l'idée de théoriser le fait de donner vie. Mais par contre, il est clair que c'est un film qui met en valeur le pathos overload, c'est-à-dire la surcharge de pathos avec la musique et la voix off. Tout en créant des connexions avec tous ces gens-là entre la française et la Maasai avec la musique qui traverse les lieux, comme je vous le disais. Tout ça est à première vue un bazar un peu mal organisé ou sans grande logique, mais qui a une force dans la connexion entre ces femmes, la connexion par le désir d'accoucher d'un enfant puisqu'elles l'ont gardé, elles l'ont accepté. Mais ce n'est pas un film où il faut crier au scandale parce que ça évoque certaines conceptions de notre vie, surtout à notre époque où on a tendance à ne pas avoir aussi facilement l'idée de faire un enfant. Et ce n'est pas à crier au chef-d'oeuvre parce que c'est humain, parce que c'est universel ou des choses comme ça. Donc tout simplement, devant ce film-là, ne criez pas, regardez le film et dites-moi ce que vous en avez pensé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada